C'est le retour des BED sur HNCND et Manu avec un match des ECS pour vous faire vivre quelques rencontres de chaque semaine d'Envy et des G2 dans l'une des plus grosses ligues mondiales à 660 000 dollars de cash price, Virtus Pro vs Envy, on est sur Inferno avec XMS, Happy et Sixers, 3 stuffers, c'est intéressant pour l'attaque. Ouais, salut, directement ça agresse, en effet sur cette banane avec Sixers à l'ouverture, un RPK peut-être pour enchaîner sur Neo, il y a beaucoup de défenseurs pourtant sur ce bombe site B, on n'arrive pas à remporter ce duel là pour Neo qui se fait tout de suite éliminer par un script, par contre il prend 2 kills directement dans ce fumigène et il reste plus qu'un défenseur sur ce BPC, bien dit qu'en prendra un autre. 2 contre 3, c'est compliqué pour XMS et Happy, il faut passer sur BP, XMS qui va chercher un nouveau duel, c'est bien fait de sa part, on va peut-être pouvoir réussir même à poser la bombe pour le jeune joueur français qui décide d'aller chercher son adversaire avec Happy, bien joué, c'est du 1 pour 1, ça redonne l'égalité et Happy qui conclut. Sur un P250 avec un rythme sur Pacha, c'était un pistol room complètement fou, un rush B des familles, Taz a mis du travers, Taz a pris un double kill, mais ça n'a pas été suffisant pour les joueurs de Virtus Pro et Envy qui passent en force Manu. J'avoue que ça partait bien et à un moment donné ils ont failli faire retourner le point et finalement ils sont passés sur ce BPB, très bien fait de la part honnêtement, après le setup défensif pourtant des VP était prêt à ce genre d'agression, ils perdent le point donc plutôt dommage pour eux, un setup d'ailleurs en défense qui va changer, on va pas repartir sur une 4B, on sera à 2 au niveau de cette banane, un joueur très avancé dans les appartements, il s'agit de Snacks mais il est déjà éliminé par Happy qui venait de lui sauter dessus avec XMS et donc on peut tranquillement s'installer au niveau des apparts et peut-être même rediriger le jeu parce qu'on met déjà une première pression sur le A et on oblige très certainement un repositionnement défensif. Les Virtus Pro qui sont pas très en forme en ce moment, faut le signaler, des gros gros problèmes internes, on va voir si ça va continuer pour eux dans cette série. Les Virtus Pro qui ont remporté la première map contre les joueurs de la Team Envy, c'est une compétition là aussi en BO2 et on passe avec un premier duel remporté par Happy finalement qui fait un travail de lurking parce que c'est en B que ça se passe. On a compris très très vite pour les Virtus Pro, on connaît les adversaires, on sait que quand Happy traîne en A, c'est probablement une stratégie en B qui est en train de se dessiner surtout quand il n'y a pas de follow-up et Néo essaie de prendre l'initiative qui met un travers Fumi, ASXR, XMS, 7HP, Scream 96, ça va passer pour le Belge, il reste un joueur qui n'est pour le moment pas repéré mais le début de rencontre est très intéressant parce que pour l'instant les rounds se jouent au couteau. C'est en train de répondre quand même pour les Polonais en termes de skill, on verra si ça continue ainsi, la stratégie des Envy sur leur side attack est assez intéressante en général, ils mettent beaucoup d'activité sur le A et ils ont toujours la possibilité de rediriger sur le B même s'ils ne mettent pas forcément de pression ou s'ils ne vont pas chercher la zone avec RPK en couverture justement assez reculée que ce soit au niveau de l'escalier ou dans le middle. Voilà, je vais tomber tous les joueurs CT et Scream qui va se faire peu de thunes supplémentaires grâce à ce kill au Mac 10 mais il est le seul à rester en vie. Ce sera une bonne opération en tout cas pour lui de pouvoir continuer à farmer Scream qui essaie de trouver un petit peu sa place, c'est un peu ça la problématique pour les NG et pour Scream, c'est qu'il essaie de trouver sa place dans cette formation, RPK lui il a pris la sienne à 100% mais Scream on attend probablement un peu plus de lui, le joueur belge lui également qui est le mieux payé de sa formation et qui délivre peut-être pas assez par rapport aux attentes globales de ses coéquipiers, Happy qui est en train de venir décaler sans stuff, il va venir chercher cette première élimination, pour l'instant ça se passe sans soucis, c'est un pari pendant ce temps-là des Virtus Pro qui sont à 4 en B. Happy est déjà parti à la track, il va repérer un joueur supplémentaire, ça c'est fait. pour Snacks, le temps d'accumuler encore des deniers en plus pour lui, la bombe qui va quand même en B malgré ce double kill d'Happy, on va aller là où c'est le plus compliqué pour passer mais avec déjà 3 éliminations avec cette scie de Biali, il y a peu de chance que les adversaires mettent le point mais Neo qui arrive encore à gratter des balles supplémentaires avant que Sixer l'élimine, c'est fait, Happy qui a bien fait son travail au niveau de ce spawn, qui a eu le temps de fermer son arme et qui récupère en plus une AK-47 donc ça va pour les NG qui conservent l'arme et qu'il fallait absolument sauvegarder premier round d'achat pour des joueurs Virtus Pro avec un homme en forme chez eux, il faut le signaler, c'est Pacha, Pacha je trouve qu'il est constant avec son sniper et qu'il montre de très belles choses depuis quelques mois. On le voit, en plus il a repris le stream donc on peut observer son skill et honnêtement c'est vrai qu'il est particulièrement en forme. Il faut de la régularité dans une équipe, certains joueurs peuvent briller à certains moments mais la régularité c'est ce qu'on va rechercher une très bonne performance une fois de temps en temps, ça ne suffit pas de toujours afficher un bon niveau en tout cas la banane qui est cette fois-ci contesté avec beaucoup de grenades et surtout des molotovs qui vont faire brûler et bien Biali qui tentait de reculer, c'est malheureux pour lui, son coéquipier doit temporiser, ce fumigène envoyé par Neo, la molotov également pour son premier kill pour lui, il y a beaucoup de stuff qui sont envoyés autour de lui mais ça va passer pour Scream, 4 contre 3, reforce dans ce fumigène pour Snacks, c'était peut-être un peu osé de sa part là ce move, all-in littéralement il n'attend même pas ses coéquipiers, il tente de faire le one man army et il tombe, il ne reste plus que Pacha et Taz pour faire la différence parce qu'on le voit bien, ils sont très loin et ils ne joueront pas le round. Et là on voit la complexité défensive de la banane sur Inferno, c'est un point très compliqué à gérer parce que dès que tu concèdes une élimination, il y a un joueur qui se retrouve isolé et souvent tu as 4 ou 5 adversaires qui viennent te chercher, donc tu peux prendre un duel, peut-être même dans le meilleur des cas un deuxième mais c'est très rare que tu arrives à en prendre 3 et Envy a appuyé là où ça faisait mal, l'élimination très très vite concédée par Biali et puis d'ailleurs on enchaîne très très vite sur ce point B et ça permet au Envy de facilement, parce que là c'est un round facile finalement cette élimination sans tirer la moindre balle avec deux molotovs, avec ces deux molotovs Envy peut aller chercher un quatrième point très facile pour eux et c'est important de le souligner parce que c'est une équipe qui sait exploiter Envy sur Inferno, ce point important sur les premiers rounds d'achat, on sait que les adversaires n'ont pas suffisamment de grenades pour pouvoir défendre de manière à pousser la banane, et là je pense que c'est une erreur quand même de Biali de vouloir prendre la pause Rigaud sachant que tu n'as pas un pompier et que tu es sur ton premier round d'achat, c'est quand même un vrai signe de fébrilité de perdre un point aussi facilement sur un premier round d'achat ça a été dur, en même temps les Envy ils ont fait quand même un start où il n'y a pas vraiment de control map, ils sont directement sur la banane à plusieurs, enfin toute l'équipe en fin de compte, et ils ont déboulé sur le BP, et en effet ce travail de préparation n'était pas du tout envisagé de la part de Biali donc il s'est fait sanctionner là-dessus par contre on a une défense qui s'effectue à 3 sur la vodka, un seul vote cul, et Biali est en prise d'infos sur la banane, donc là contrairement à tout à l'heure, il y a zéro activité sur la banane mais on le voit bien, RPK est toujours en train de roder au spawn avec Sixer, et je pense d'ailleurs que ça va rediriger sur cette banane, grâce à cette flash utilisée, Sixer sa grenade, il check la mollo, et Biali il doit reculer encore une fois, on délaisse cette position parce qu'on est obligé, il y a une rotation qui s'effectue, on met en plus de ça une pression sur l'air en lançant quelques stuffs dont une grenade fumigène pour berner un peu l'adversaire pour mieux terminer en B. Et ça a plutôt bien marché puisque deux joueurs sont fixés quoi qu'il arrive sur la sortie Vodka dans le bac à sable, et ça permet au NV de pouvoir déclencher pendant ce temps-là sereinement avec un gros avantage numérique et l'avantage des armes sur le point B. Attention à ne pas se faire surprendre par un Biali pour l'instant qui tire à côté, c'est XMS qui viendra le nettoyer, Scream qui va passer dans un second temps, et puis les autres joueurs là vont essayer côté Pasha et Taz de sauvegarder leurs armes, et pour les autres joueurs, que ce soit Snacks ou Neo, essayer de gratter de l'exit kill, ça serait pas mal pour eux si on venait par exemple à récupérer une Akane au tomba sur XMS qui fait un début de rencontre pour l'instant ultra solide, comme c'est coéquipier, c'est du NV Express face à des Virtus 3, des NV qui vont mieux également Manu ces derniers temps, en tout cas qui confirment sur internet qu'ils ont un très bon niveau de jeu et qu'ils arrivent à enchaîner des bonnes performances, maintenant il faut confirmer ça dès cette semaine, dès demain, ou en tout cas dès mercredi, c'est important pour eux à 20h dans l'e-league face à FaZe. Ouais il y a des grosses rencontres qui vont arriver, FaZe c'est un gros gros morceau, honnêtement. Et G2, et G2 jouera mardi contre Clone9, donc très bon match, G2, Clone9 c'est mardi 20h, c'est sur l'e-league, ça se passe sur un PVCS, le lien dans la description, et puis mercredi c'est les autres quarts de finale, et ça commence par un NV Phase, c'est une affiche monstrueuse, et puis jeudi c'est les demi-finales, et dans la nuit de vendredi à samedi, la grande finale à 4h du matin, 1 million de dollars, moi je vais bien les prendre les 1 million de dollars au cas où. Ça on peut s'en douter, par contre c'est vrai que les rencontres qu'on va avoir dans cette e-league sont assez folles, il faudra pas louper ça sur un PVCS, sur Twitch bien évidemment, en tout cas sur ce rune, les VPs eux décident de prendre leur temps, on va pas véritablement agresser cette banale, par contre Pacha lui qui avait une petite ligne dans le middle, il se fait décaler par Happy qui venait de la rivière, et il se fait friquer, là c'est dommage pour lui, ça fait surprendre, ça donne l'avantage numérique, sur cette tentative de pique de la part de Pacha, tellement surpris, le middle qui devrait être pris maintenant, et notamment le T, qui est en train d'être travaillé par les joueurs NV, première grenade fumigène envoyée sur la VQ, qui va peut-être permettre une infiltration côté Vodkar, en tout cas, on fait hésiter cette défense, on va renouveler cette grenade fumigène sur le côté gauche, Stax par contre sanctionne Happy qui tentait de prendre l'info sur un petit coup d'épaule, ce qui fait qu'on a un 4v4, et on va délaisser quelque peu la banale, parce que Bialy, ça fait déjà plusieurs secondes qu'il voit pas grand chose, et finalement c'est sur le, ah et la VQ que ça va débouler avec Sixer et Taz par contre qui tient bon. Ouais Taz isolé qui doit faire la différence, ici il a du monde face à lui, Taz qui arrive à enchaîner un nouveau duel, il vient en chercher un troisième, c'est RPK, maintenant clutch, un contre trois, manœuvré, le premier duel est remporté par le tank, ici il doit désormais enchaîner sur Neo et Bialy. Est-ce que le joueur le plus en forme, le plus en vue ces derniers mois, DNV va réussir à les mettre ce point face à deux adversaires redoutables, il va repérer peut-être un nouveau duel ici, face à Neo, un joueur au niveau de la hauteur, il est tombé, il sait où est positionné, Neo avait pris cette grenade, il va aller le chercher, RPK pour le 1v3 et ça passe, le tank, qui vient chercher le sixième point, comme un seul homme sur ce round 6-0, grâce à un tank monstrueux. Il a fait plaisir, franchement là, on l'a senti en toute sérénité, ce qui est important en plus, c'est qu'il amasse la bombe, il ne reste pas sur le BP, il va prendre de l'espace sur la vodka, et il se rend compte qu'on n'est pas en train de le reprendre par la vodka, donc il doit se méfier de la vodka et également de l'appartement, pour le coup ça a été très très bien joué de sa part, il s'est créé de l'espace et ça lui permet de remporter son contre deux à la fin. Allez, VP qui peuvent se mordre, qui peuvent s'en mordre les doigts, honnêtement, très très bonne défense de Taz et pour autant derrière on n'arrive pas à concrétiser. Défense sur la banane assez haute, avec une fois Bialy qui va être au contact, son coéquipier sera là en support CNEO, et dans le middle, une nouvelle fois, on essaie de pick au niveau du bowler pour Snacks et non pas dans le mid. On se montre agressif, on laisse pas trop d'espace début de rune, en plus on avait ce fumigène là qui va être envoyé pour permettre de gagner du temps, donc on s'en sert pour essayer de prendre un premier kill, mais le T va être pris par les joueurs Envy avec cette flash qui va être envoyée par RPK, Scream Sixers ainsi que XMS vont s'y infiltrer. L'agression en cours, il y a un joueur pour défendre, c'est comme d'habitude Pacha, Pacha qui voit Snacks tomber très très vite pendant son an au niveau de la vodka, on a fait l'élimination vodka, il reste plus de joueurs pour le A, on a deux possibilités qui s'offrent maintenant à Envy, soit on frisse totalement le jeu et on essaye de faire bouger la défense, et on essaye de prendre un joueur qui viendrait tenter de compenser l'élimination concédée en reprise d'informations, soit on agresse ensemble. Le BP, ici, c'est fait, avec un joueur qui passe, c'est Sixers qui s'en débarrasse, ça pique, il vient trouver Taz, le point A, on est une nouvelle fois totalement libéré, les Virtus Pro en PLS avec RPK qui vient chercher en plus Biali, et là pendant son anéo va tenter de sauvegarder, on va partir à chasse à l'homme, aucun complexe, on domine largement les débats, et là il faut faire tomber toutes les armes pour essayer d'avoir un round d'économie aussi juste derrière. 7-0, c'est monstrueux ce qu'est en train de proposer Envy depuis tout à l'heure, les Virtus Pro sont en train d'exploser face à la puissance de feu et le jeu d'attaque des Envy qui remportent leur duel, se facilite aussi beaucoup la chose, il y a eu des erreurs sur certains points, il y a eu des clutches, autant dire que le 7-0 ne reflète pas forcément totalement la physionomie du match, mais ce qu'il faut souligner c'est que là individuellement ils sont vraiment super chauds et ça pousse tout de suite les Virtus Pro à prendre une pote tactique. C'est assez logique, mais franchement, c'est vrai que le skill là, on voit XMS qui préchote bien, ça permet à son coquipier déjà de se rapprocher un peu plus, et puis Snacks n'était pas vraiment serein, il s'était pris quelques balles, il se fait décaler par l'autre joueur, et puis sur la sortie de Happy aussi très très propre au niveau du balcon, il repère directement le joueur dans le cimetière, il se prend une tête instante, voilà pour le coup VP, il y a eu des petits répondants au début du side, les quelques clutches remportées par Envy font quand même assez mal, on va savoir ce qui va se passer ici, ils n'ont pas énormément d'argent, ils décident de partir sur un petit achat avec du CZ, du P250, on sait qu'on peut se montrer menaçant, notamment avec le CZ où on a de très très belles actions ces derniers temps, où les joueurs sont très efficaces avec, mais en face il y a un armada, il y a des AK, masse stuff bien évidemment, avec la WP de Sixers, on a vu le travail qui avait été effectué sur la banane, on va voir s'ils vont le réitérer justement avec RPK éventuellement, ou alors est-ce qu'on va jouer safe, la réponse pour l'instant c'est de jouer safe avec par contre tout de suite un crossfire qui va s'effectuer dans le T pour prendre peut-être un premier kill et d'accélérer dessus entre Sixers et son coéquipier Happy qui sont déjà infiltrés dans le T là. Comme d'hab, c'est le même travail continu d'Happy, pour l'instant il a identifié une faiblesse de la défense du Virtus Pro, c'est leur défense de la vaut de cul, l'infiltration est toujours possible et du coup il décide d'y aller, cette fois-ci il est attendu par Taz mais Taz perdra son duel, Happy n'aura pas vraiment de seconde chance face à Pacha étant donné qu'il était donne à très très peu de points de vie et pendant cela on redirige le jeu, c'est bien vu les Virtus Pro ont compris le col, ils sont en train de se regrouper, on a récupéré l'AQ à côté Pacha, c'est très intéressant, ce qui est en train de se passer pour les joueurs polonais, ils vont peut-être tendre le piège, il faut absolument que Bialy gagne son duel au contact dans la banane et s'il le gagne derrière, Envy va être totalement enfermé. Yo qui hésite pourtant, la reprise d'info par contre pour aller chercher avec Pacha, qui seulement, et deux joueurs de la banane sont tombés, la grenade fumigine a été ratée au spawn, elle va être mise finalement par le joueur qui avait la bombe, c'est XMS, il va pouvoir l'amorcer désormais, 2 contre 3, ils ont des positions très intéressantes, en plus on délaie un petit peu l'amorçage de la bombe en allant vraiment chercher cette position de la ruine, s'assurant qu'il n'y a pas de joueur au contact, pendant ce temps la Sixer fait le kill, et le deuxième également, il ne reste plus aucun joueur VP 8-0 qui sont en train de dérouler, les joueurs Envy, on va voir si ça continue comme ça sur leur site d'attaque, VP n'arrive pas à répondre. Ah c'est la débandade pour les joueurs polonais, toujours bloqués à 0 points, c'est une démonstration des Envy qui à la Missile mène 8-0. Le sniper de Sixer commence à être également ultra efficace, c'est intéressant de le voir aussi bon dans une rencontre. Snax et Pacha sont aux snipers tous les deux, Snax qui est au tort pour l'instant d'une seule petite élimination, qui ne voit rien dans cette partie et qui va peut-être avoir envie de prendre l'initiative sur la banane, il va faire full grenade et attention, l'homme qui va passer devant c'est le roi de la banane, c'est RPK le tank qui va bénéficier en plus d'un soutien, cette scrim là est une bataille acharnée dans cette banane à coups de grenade. On est assuré côté Envy qu'il n'y a plus personne contact et que donc forcément s'il y a un Virtus Pro qui traîne dans le coin, il est sur le bombesite ou sur le main et ça rentre tout de suite, on passe sans complexe, Snax qui loupe la première balle et ça c'est catastrophique pour lui, pour l'instant il essaie de rester en vie, 7 points de vie, on va aller le chercher côté XMS qui lui met un travers, forcément il était repéré. Bien Li Pacha qui a gagné le duel mais RPK qui fait l'égalité numérique avec cette élimination, pas beaucoup de points de vie sur Scrim, XMS et RPK sont là et là bon, il va être surtout posé Manu. Ils ont des bons positionnements, Scrim a eu le temps d'aller au niveau de la banane derrière la caisse, XMS est dans la piscine et RPK a plus ou moins un cross avec lui, c'est vraiment compliqué à reprendre pour les joueurs VP, il y a quand même pas mal de stuff mais elles peuvent être lancées au mauvais endroit et ça peut être problématique et RPK finalement aura du soutien, Scrim va surtout se rendre compte qu'il n'y a personne qui va arriver par la banane et il va avoir un crossfire avec XMS, ça va être très très fort ce crossfire entre Scrim, par contre là ce fumigène est assez problématique mais XMS directement dans la tête de Neo, c'est ultra efficace, XMS pour enchaîner, il défend parfaitement sa zone, il ne reste plus que Pacha qui doit regarder et observer les débats, il est touché XMS mais finalement éliminé sur un coup d'USP mais c'est remporté par l'ennemi, ils perdent des armes, ok mais sans moi que c'est le 9ème point déjà pour eux. Et Virtuspro est dans la tourmente, continue de subir, 9-0, la débandade continue pour les Polonais. Et là c'est Rondéco, ils ont pris une pause tactique, elle n'a rien donné, ils vont partir sur un petit rôle CZ, ils vont peut-être nous préparer la fameuse strat météorite où ils vont partir à 4 bananes, de toute façon ils sont martyrisés bananes, ils vont prendre 4 HE, 4 bananes et on va voir si on est capable de gagner un duel, sauf que la première HE n'a rien donné, on n'est même pas synchronisé sur le lancement des HE mais on prendra un duel pour Néo, il y a une AK qui traîne, Néo n'a rien fait le cache, en plus il n'a vu qu'un seul joueur Manu, et ça c'est intéressant pour les joueurs VP, les NVI ne se doutent pas forcément qu'il y a un pari massif des Français, des Polonais surtout sur le point B. Ouais, Scream d'ailleurs qui a utilisé ce fumigène là pour s'infiltrer dans le mid, attention, là on est déjà en train d'arriver dans son dos, on voit la bombe, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs derrière et que sur là peut-être qu'il n'y a pas grand monde, on s'affilie en tout cas sur le point, on peut amorcer la bombe assez sereinement finalement, il y a une petite zone de danger là au moment de l'agression des VP, mais on a repris le contrôle, Scream qui a bien pré-shot, qui s'est frié un chemin vers le BPA et ses coéquipiers qui l'ont maintenant cover vont pouvoir attendre la reprise des joueurs VP, Taz par contre dans l'appartement qui fait tomber un joueur, mais on est toujours bien, on a certes deux AK en face mais on n'a pas de Kevlar, donc normalement c'est des AK qui doivent être conservés pour la suite. De ce qui est en train de se passer de toute manière, les joueurs avec les AK-47 sont prêts à la chasse à l'homme, Scream va se débarrasser en mode headshot d'un Pacha qui lui était en train de traquer une arme, ça va être la même chose pour Snacks, il va se faire éliminer par Sixer, Sixer toujours aussi virulent avec son P250, 10-0 pour les Envy, la démonstration continue pour eux, et là VP fait une bonne opération quand même parce qu'ils se gardent deux AK et c'est intéressant ça pour eux, pour Taz et pour Biali, on a des armes, on a le sniper dans les mains de Pacha Biceps, on va voir si ce point tourne cette fois-ci à la faveur des joueurs polonais, tandis que Envy est tellement bien installé collectivement, et c'est collectivement, il n'y a pas un joueur qui sort finalement tant du lot que ça, c'est un très très beau travail collectif pour l'instant qui effectuait une domination totale de l'intégralité des joueurs Envy face au VP, travail de la banane, beaucoup de grenades lancées, la défense cette fois-ci pourra se positionner de manière agressive, attention contre stuff d'hétéro qui va arriver dans quelques instants, et RPK mort banane, c'est fait sur Biali. Le petit gap qu'il y avait entre le mur et ce fumigène, ça pardonne pas, RPK c'est directement dans la tête sur l'agression des VP, et on vient en plus de ça leur mettre de la pression, donc on les fait douter, on fixe ce snack sur le bon petit B, et là on le sait, côté Envy on a une fenêtre de tir sur le BPA, si on accélère dans les prochaines secondes, on va mettre en place ce fumigène au niveau de la vôtre qui par contre décale un peu trop, trop tôt de la part de Sixer, Néo qui touche à travers ce fumigène, on se sort à très très peu de points de vie pour Scream, et ça va défendre sur ce BP avec Pasha et son sniper, l'élimination est faite, Happy qui arrive arrive, elle nous a bien fait de sa part, Néo il y a un petit trou également dans ce fumigène, il peut s'infiltrer, il va trouver l'élimination sur RPK, Happy et Scream, Scream est en difficulté, 11 points de vie, je crois en plus que Néo a repéré un adversaire dans le bac à sable, il va tenter l'élimination sur Happy, qui essaye de se repositionner, il va essayer de prendre un duel, Happy avant de tomber, ça va être complexe pour lui, maintenant il est également repéré, Snacks Néo et Thaz en train de se repositionner, ils ont des kits, ils n'ont plus de grenades, ils ont utilisé tout leur stock, la petite position all-in d'Happy parce que là il est ouvert sur le fumigène de la plaine et Happy est repéré, c'est Scream qui se retrouve tout seul maintenant, très très loin en bas de HP, il gagne un premier duel, un deuxième pour lui, va-t-il le faire, le 1v3 de Scream à 11 HP, c'est le deuxième clutch remporté par l'Envy, le deuxième 1v3 après celui de RPK, c'est Scream qui se signale 11-0, ça rappelait vraiment le round de RPK, franchement la défense du BPA c'était ultra efficace, c'était pas dans le même style, mais le 90 degrés sur le joueur appartement et derrière on se retourne pour jouer la vôtre cul, notamment la plaine, c'est superbement bien joué de sa part, c'est tellement bien pour les Envy, enfin 11-0 là je vois pas comment ils peuvent perdre ce match, on va voir comment VP va essayer de réagir sur son side de défense, on les a vu agressifs sur la banane mais à chaque fois on s'est fait cadenasser, on s'est fait eh bien éliminer à chaque fois, pas vraiment eu de stomp signé VP sur l'équipe Envy, là on le voit, on va essayer de jouer de manière traditionnelle avec deux joueurs sur la vôtre car, un qui est sur le balcon, l'autre vraiment avancé et un joueur dans le roco en vôtre cul, et ben là on laisse pas mal d'espace, on met la smoke unip pour essayer de retarder un petit peu la progression des adversaires, mais voilà, on est en manque d'informations, c'est ce qui a porté préjudice depuis tout à l'heure à ces joueurs VP, c'est qu'on sait pas ce qu'il se passe sur la carte. Exactement, on a quand même une information quand même, il y avait Bialy qui tenait de manière un peu avancée la banane, maintenant on est tout seul et Snacks va gagner le premier duel face à Happy, là aussi un petit trou dans le fumigène qui permet d'avoir une information que l'adversaire ne peut pas avoir et de s'en débarrasser assez aisément, c'est bien fait de la part de Snacks, j'ai obligé de ruser, lui qui était sorti de son silence public pour défoncer ses coéquipiers, il va devoir voir Sixer ici se mettre en action, un premier duel remporté par Sixer, RPK qui en gêne à son tour, RPK qui n'en fera pas deux, mais Sixer est là pour un troisième, et Sixer au P250 pour le quadruple kill, allez, après RPK a prescrivé, après le show Happy, c'est Sixer qui vient chercher un quadruple sur un round qui était mal embarqué, et des vp qui ont voulu prendre les revenges, les revenges, les revenges, sauf que Sixer à chaque fois les a punis. Alors voilà, c'est trop violent ce qu'ils sont en train de faire les joueurs N-V, là en termes de skill, ça envoie tellement depuis tout à l'heure, on est ça en confiance, et tous les joueurs, eh bien, ont en effet leur opportunité de briller, et RPK qui en plus a foutu le bordel sur le bombe site B, lorsque ses coéquipiers attaquer le A, donc ça a vraiment fait douter les joueurs vp, c'est pour ça qu'il y a eu une rotation aussi de stack sur la vodka de cette manière, parce qu'il pensait que Sixer était déjà reparti, du moins il voulait l'intercepter sur sa rotation, mais il s'est fait recevoir bien comme il se doit avec son P250, on va terminer sur un 15-0 sur ce style d'attaque, en tout cas là les vp décident de laisser Bialy tout seul sur son b, avec Neo qui est déjà en train de se replacer, mais double ouverture au niveau des appartements, mais c'est dramatique ce qu'il se passe pour les joueurs vp, rien ne fonctionne pour eux, il n'y a qu'à ce joueur au niveau de la VQC Pacha, et il va essayer de tenir le soutien de son coéquipier, mais à longue distance, c'est Scream, qui fera l'élimination, il ne reste plus que Neo, et Neo qui prendra une élimination, c'est bien fait de sa part, Sixer qui va venir le chercher, qui l'élimine à son tour, et bien il est repéré pour un Sixer beaucoup trop chaud, 13-0, là tu parles du 15-0 en attaque, mais est-ce qu'on peut parler au Missy tout court d'un 16-0 possible, éventuellement, des joueurs à une vie, il n'y a que 3 rondes à mettre, tout peut se passer, et les joueurs vp sont en écho, encore une fois, oh la la, quel side, mais quel side dramatique des Virtus Pro, c'est pas comme si, tu vois, c'était pas créer des possibilités de marquer des points, il y a eu des clutches, il y a eu des exploits individuels, ils auraient pu en mettre au moins 3, 4 les joueurs Virtus Pro, à chaque fois t'as une vie qui sort le clutch parfait, le 1v3, qui sort l'exploit individuel, quand on s'y prend avec Sixer, là on agresse sur les zones, on essaye de mettre de la pression, et on a déjà perdu 2 duels, RPK qui s'en sort à 5 points de vie, il y a aussi un peu de réussite, le critère réussite pour l'instant, et pour les français, mais la démonstration est totale, c'est ton mate. Ouais c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même, et XMS qui va partir, et bien avec cette flash, chercher Taz, qui était en effet totalement aveuglé, et on peut dérouler sur le bon psy, donc la cinquième, pour attendre déjà, pour les joueurs ennuis, face aux joueurs vp, pourtant vp, historiquement, sur Inferno, c'est pas si dégueu que ça, mais c'est vrai que les quelques rounds là, cruciaux, assez rapidement d'ailleurs, dans le side, des pistol rounds, on était en avantage numérique, on ne remporte pas le poing, derrière on perd des clutches, puis l'économie, qui bien évidemment est un énorme problème pour eux, ils n'ont jamais installé, même quand ils avaient des snipes, Pacha n'a jamais eu l'occasion de briller avec son snipes, il s'est fait pic assez régulièrement, notamment sur le pic dans le mid, où il se fait décaler par api au niveau de la rivière, rien ne s'est bien passé pour eux. Ah non, mais ils vivent un véritable cauchemar, les joueurs polonais, et pour l'instant on a toujours l'arme, côté CZ Neo, il y a un joueur qui va arriver dans son dos et c'est Sixer qui va les ramasser, voilà, c'est fait, c'est réglé, 14-0, 14-0, ça, ça pique sévère, allez, les derniers points de ce side, peut-être pour sauver l'honneur, pour les Virtus Pro, avec le sniper dans les mains, Pacha, 3 kills pour Biali, 2 kills pour Snacks, la nouvelle génération polonaise, les joueurs qui avaient critiqué l'ancienne garde des trentenaires Virtus Pro, pour l'instant ne sont pas dans le coup, alors que leur coéquipier essaye de s'en sortir, font quelques éliminations, Snacks et Biali sont deux fantômes. Et Pacha, la première élimination, peut-être la deuxième, c'est fait pour Pacha, Pacha, le troisième qui ne passera pas, c'est dommage, il a envie de consister, c'est finalement il en avait besoin aussi, RPK par contre, il vient sanctionner sur le Vodka, est-ce qu'on va tenir pour Taz, au niveau de ce T, il va repenser oui, il ne reste plus que deux joueurs, finalement, Happy, 1 contre 2, sur le A, il y avait deux joueurs côté VQ, je pense qu'il est au courant, il va essayer de surprendre Neo, qui est déjà en train de se replacer, mais Neo qui court là, qui a été jeté dans la ligne de Happy, la sanction est présente, Taz, cette grenade à s'en sortir justement pour empêcher, mais c'est Biali qui va terminer avec un one tap, bon, un seul point pour l'EVP sur sa 2 défense, c'est le dernier finalement, sur une bonne défense de Pacha qui avait lancé son équipe. Ouais, pas grand chose à retenir pour les joueurs Virtus Pro, si, un truc à retenir de ce site, c'est l'absence totale de Snaks et de Biali, dans pour l'instant la révolte espérée polonaise, il y a des Envy qui vont essayer de mettre le pistolet et conclure sur un 16-1, c'est l'objectif ici, mettre le pistolet, conclure derrière et régler l'affaire, en face, on va partir sur Full Kevlar, 4 décoys, et ça va être un rush massif, là, on va pas prendre de pincettes, les polonais dans le brut de ce qu'on sait faire, qui vont venir jouer à ce T, ça a été repéré par Happy qui a mis une petite balle à tasse, qui a pris également quelques dégâts, et on a fait un appel en A et on redirige pendant ce temps-là en B, Scream en mode goulot d'écranglement, il est dans une position très forte, mais il ne prendra pas un deuxième duel, ça va rentrer finalement en B avec Snaks qui prend la coupe, Snaks ne va pas être checké, qui s'applique face à RPK, et Happy maintenant qui voit encore une énième redirection des joueurs polonais pour se mettre dans le dos, est-ce que ça va être checké ? Happy qui prend son temps, qui a repéré la bombe, qui s'applique, qui touche un, deux joueurs, qui les laissent à 21 et 10 points de vie, mais qui les éligne pas. Ah c'est dommage, ils sont alignés limite, et il y en a un qui a sauté, il a pris des balles, l'autre a tanké, c'était un peu bizarre l'action de Happy, il avait du kill de dos, mais c'était pas forcément évident pour lui, Snaks au niveau du pit, il faut jouer ensemble maintenant pour les deux joueurs, Staz qui sait qu'il doit prendre une opportunité éventuellement, pour l'instant les deux joueurs n'arrivent pas à s'éliminer, c'est Staz qui a sanctionné Sixer qui venait de lancer une flash pour Happy, c'est dommage là le team play qui marchera pas, mais VP qui reste à flow, deuxième round pour eux donc, et grâce à ce pistol round, ils peuvent investir sur des PM de la K47 en face, est-ce qu'on va forcer l'achat ? Est-ce qu'on a envie de forcer l'achat ? Et bien en tout cas, oui, pour RPK et Happy, est-ce que les autres vont suivre ? Oui également, donc on est largement devant, mais on choisit pas de dire, bon, on leur laisse quelques points et on va directement avoir de l'équipement, on va direct investir et essayer de finir le match maintenant. À Paris, il y a quatre appartements, on va courir là pour les Envy dans les appartements, peut-être direction le second mid avec un seul joueur pour défendre pour ce temps-là, la banane, RPK qui tient sa zone, intéressant ce qui est proposé pour les joueurs Envy, ce setup, pour essayer de pousser leurs adversaires sur un round piège, avec une présence massive dans les appartements et dans le second mid, on est en train de déjà prendre les espaces, on va aller rusher le spawn, ces six heures qui sont en mode d'infiltration, attention à ne pas faire trop de bruit parce que ça pourrait être sous une partase, une fois qu'il va se retrouver au niveau de ce spawn, et pendant ce temps-là, l'arrêt de direction est déjà lancé, sachant que Snacks, lui pendant ce temps-là, s'est infiltré par la vautu et est déjà dans le dos au jubé. Ça typique comme round, mais ils sont beaucoup, ils attendent en fait au spawn, il y a également Snacks, là voilà qu'il va y avoir un duel face à Scrim, ça poke, mais ça l'élimine pas, ils sont beaucoup, Taz qui se méfie de ce qu'il pourrait éviter à lui, il y a directement un HL sur XMS, c'est le spray pour terminer deux autres, on a été vigilants, on se fera pas surprendre là pour les VP sur ce round, avec Snacks qui va terminer, bon ça a été assez propre, on était sur le point de se faire encercler, mais Taz a dit non. Trop bien pour les joueurs Virtus.pro, est-ce qu'on croit au comeback Manu ? Euh, je t'avoue, je sais pas trop, ils sont tellement bouillants les joueurs Envy. Ok, on va dire non, assume, assume, tu m'entends. J'ai envie de dire non, pour moi le comeback, il est pas possible pour VP. On va voir si ça va se confirmer, avec ce round d'écho, là cette fois-ci, ce point risque anecdotique, pas d'agression, rythmée comme sur le round précédent, pour la formation Envy qui va laisser full contrôle de la carte aux joueurs Virtus.pro, on va juste laisser encore une fois un homme isolé, c'est Happy, cette fois-ci qu'il s'y colle, isolé sur le point A, il va se faire déglinguer très très vite par Snacks qui le laisse à 5 points de vie. Il a montré sa présence, Snacks, sur Happy, et pendant ce temps-là, on va déclencher en B, il y a pas mal de grenades qui vont partir. Sixers pour une flash de reprise, mais elle est un peu trop tôt, finalement, ça ne servira à rien, puisque les joueurs Virtus.pro ne sont pas aveuglés, et ils décident de repartir de l'autre côté de la carte. On a raté en plus le fumigial en sponsorité, par contre, XMS vient de sécher sur place Pacha, c'est pas forcément très très intéressant pour eux, mais Happy qui va être checké au niveau du boiler, il n'avait qu'un USP, c'était pas l'idéal pour lui, afin de se défendre. On va pouvoir amorcer la bombe, et au niveau des zones qui sont prises par l'EVP, ça devrait être tranquille, Neo qui prend les kills au niveau du mid, il va être aidé par Taz, et il ne reste plus qu'à se débarrasser des deux derniers joueurs, Snacks peut-être pour s'encharger avec son MAC-10, il s'attend qu'il y ait un joueur au contact, il n'a pas trop envie de s'avancer, Sixers qui le poke, Snacks peut-être qu'il va tomber, voilà, c'est fait, Sixers qui gratte des dollars, c'est une bonne chose quand même, et Taz, c'est lui qui fait des kills depuis tout à l'heure, et quasiment à 20 frags, je crois, il a 10. Là c'est ça, Taz tout seul en fait, Taz tout seul, t'as le trio magique, Neo, Taz, Pacha, Biceps, les anciens Golden Five, ils sont dans leur match en 12, 19, 14 kills, c'est des stats qui font palire, limite, les joueurs Envy, et Sixers à 18 kills pendant ce temps-là, mais 14-4 au compteur, c'est bien Envy qui déroule, et rondes d'achat des joueurs Virtus Pro, et surtout rondes d'achat des Envy, s'ils mettent celui-là, ça peut dérouler derrière, et aller conclure peut-être sur un 16-4, ou un 16-5, on va voir ce que ça va donner, avec le sniper, donc, il n'y en a pas chez Sixers, le sniper, ça c'est un point avance également qu'il faut souligner, et on va défendre le BP, pourquoi aussi on ne voit pas de joueurs, je pense que bien dit tout à l'heure, sur le premier round d'achat, il a fait une grosse erreur en venant prendre le Rigo, sachant qu'il n'a pas le fumigène pour pouvoir s'extirper des molotopes adverses, là les Envy ne défendent aucune zone contact, ils ont lâché la banane, ils ne jouent pas à la défense du A, ils ont avancé, ils sont juste reculés sur les BP, ils attendent, c'est du setup très très classique, le setup qui permet d'économiser des grenades pour jouer à la fin de round. Et il y a surtout des one-way, qui peuvent vraiment être gênantes, notamment RPK qui peut la positionner dans les dernières secondes, en tout cas là il y a un molotov, mais donc Pi-Api en a également, Tass par contre sur l'infiltration VotQ, c'est un round qui est très important pour bien évidemment, Scream, au niveau de cette position du SpawnCT, il va faire tomber la bombe, il sait qu'il peut gagner un peu de temps, c'est qu'OQP se replace, ils ont compris que c'était du A, et on hésite un peu à repartir, alors qu'on s'entend empêcher d'Eternus à accéder sur la vodka. C'est Happy qui va être présent en contact, avec le soutien de RPK qui joue bien le coup, RPK un premier duel pour lui, et de deux pour le tank, RPK patine enchaîné, non c'est Snacks qui vient le chercher, double élimination de Snacks précieux, une fois n'est pas coutube dans cette rencontre, et c'est XMS et Scream en clutch pour essayer de reprendre, Snacks qui repère Scream, c'est bien fait de la part de Snacks, mais Scream va lui mettre un headshot, c'est Pacha maintenant en clutch, 1 contre 2, il n'y a pas de kit chez les joueurs NV, ils vont décider de reprendre ensemble la même zone, ça c'est plutôt bien pensé de leur part, et on y va avec le rythme, c'est XMS qui passe devant, Scream est tombé, et XMS conclut, le draw pour les NV et là, et un Porytech en 2v1, qui a permis de faire un 1 pour 1, même si je dois t'avouer que le revenge n'était pas instantané, Pacha lui ont laissé l'opportunité de prendre le double et de gagner le clutch, mais Pacha a manqué d'efficacité. Ouais, il n'était pas là, après au snipe c'est pas évident, parce que XMS en même temps s'est intelligemment remplacé sur la gauche un petit peu, et ça a obligé Pacha à lâcher un flic au moment où il s'est relevé, quand il a repéré la tête dépassée, et malheureusement c'est passé à côté pour lui, mais bon, j'aimais bien l'intention quand même de reprendre à deux côtés votre cul, comme ça, voilà, s'il y en a un qui tombe le plus revenge, mais en effet ils ont quasiment laissé l'opportunité à Pacha de clash quand même, RPK et ses coéquipiers ne sont pas non plus full stuff, puis il y a MP9, donc on verra comment ça se passe pour eux, en face ils sont vraiment bien armés, pas mal de grenades, Taz et Bialy en ont un peu moins, mais les autres sont vraiment blindés, et dans le même temps côté défense, on va être à 3 sur la vodka, il n'y a absolument personne sur la vôtre cul, et en banane, on est particulièrement reculé côté défense. Ça veut dire que la prochaine fois que je joue au matchmaking et que je fais mon side c'était qu'avec MP9, je peux te dire, je fais comme Happy, il n'y a pas de soucis, on ne m'insultera pas. Il y a Chocs aussi qui n'arrête pas d'acheter le MP9, constamment. Donc j'ai le droit, je peux continuer, merci. Parce que je fais UMP45 en attaque et MP9 en défense, moi je, AKM4 ça sert à rien. Le rush, surtout quand on ne les mettrise pas. Ouais voilà, ça sert à rien, tu vois, je préfère rester sur les bases. RPK qui va essayer de jouer avec ce Fumigène, un Fumigène Théo je crois en plus, qui lui laisse une bonne opportunité de s'extirper, pas lançant à Sixer avec son sniper Valok la longue. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'une élimination, Sixer va reprendre une information sur un timing, se rendre compte qu'il n'y a personne, c'est intéressant l'information ici de Sixer, parce que le joueur Boiler est repéré, est éliminé, mais il n'y a pas de follow-up, Snack c'est à terre, on va comprendre que c'est Dubé, il faut avoir une rotation rapide maintenant pour la défense et c'est Sixer qui va arriver pour aider ce coéquipier XMS et Scream à la défense de cette zone, un joueur hauteur et XMS qui va faire la première élimination. Scream, Scream toujours pas spotade, il va pouvoir reculer 25 secondes, la bombe elle est perdue, elle est dans ce Fumigène, elle est finalement récupérée par Bialy, Neo qui doit l'amorcer dans les toutes dernières secondes, il y a un joueur qui va arriver par la banane, c'est compliqué, et en plus on se fait travers, la bombe elle est toujours pas amorcée, Resplique Bialy en 1 contre 3. Le clutch peut-être pour le jeune joueur polonais et c'est Scream qui vient la sauver, victoire facile des joueurs Envis sur le score de 16 à 4, merci d'avoir regardé cette VOD, ne loupez pas les playoffs de l'e-ligue cette semaine, les liens seront dans la description et puis on fera vivre d'autres VOD des matchs français dans ces ECS saison 4, ciao ! Ciao, ciao !